Les 14 membres de ce comité sont officiellement installés par le ministre de l'Industrie et des Mines. Par cet acte, Jean-Claude Debroux réaffirme la volonté de la Côte d'Ivoire de faire du secteur privé le principal levier de son développement économique. Dans un environnement international marqué par la globalisation des échanges, la réduction des barrières tarifaires, l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique, APE, avec des marchés de plus en plus exigeants. La qualité et la normalisation constituent des instruments essentiels. Les normes et la qualité sont pour ainsi dire des éléments clés d'appui à la compétitivité des produits locaux. Face à ces enjeux, le comité ivoirien de normalisation s'est dit déterminé à relever tous les défis. Il s'agit notamment de la contribution au bien-être de la population par le suivi rigoureux du contrôle de l'application des normes rendues d'application obligatoire, de la promotion de la culture qualité au sein de l'administration publique, des entreprises privées et de la population ivoirienne dans son ensemble, du suivi de l'élaboration des normes dans les domaines sensibles, telles que la protection de l'environnement, les nouvelles technologies, la santé, le BTP et la facilitation du commerce international. Le nouveau dispositif va surtout se charger d'élaborer la politique nationale de la qualité, entre autres par l'homologation des normes nationales et la mise en œuvre des moyens de contrôle des produits destinés au grand public. Chacun des membres du comité a reçu un kit de mission.